Vous savez, la ville de Dakar, je le disais tout à l'heure, grandit, mais elle ne peut pas s'étendre, malheureusement. Et donc il y a de plus en plus de véhicules, parce qu'il y a de plus en plus de monde. La population croît tous les ans, et donc aujourd'hui, la ville de Dakar, il y a des jours où on se pose la question de comment on va faire pour se déplacer. Que l'on arrive des Almadis, du port de Dakar, de n'importe quel endroit, ça devient de plus en plus compliqué. Et je crois qu'on pourrait remercier le chef de l'État d'avoir décidé de délocaliser une partie des ministères sur la ville de Diamniadio. Parce que j'espère que là aussi, ça va permettre un déplacement à la fois qui sera bénéfique au pays, et qui sera aussi vu par les usagers qui viennent ou qui sortent de la ville de Dakar. Aujourd'hui, vous avez peut-être vu que nous avons ramené une voie supplémentaire de péage sur la sortie Piquine-Sud. Nous avons mis une voie de garage supplémentaire pour garer les véhicules. Mais le soir, donc si on prend ce sens, un, sortie des bureaux, vous avez malheureusement, à partir de la station totale, et même des fois un peu plus loin, un nombre de voitures qui sont garées. Et on dirait que c'est un parking. Mais est-ce que vous êtes allé voir, et je vous propose d'aller voir le soir, qu'est-ce qui se passe réellement ? Mais qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de véhicules qui veulent sortir à la bretelle de Piquine-Sud, vous avez les barrières levées, vous avez payé votre passage, la barrière est levée, vous ne pouvez pas avancer. Il faut que l'État voit les aménagements qu'il doit réaliser pour faciliter la sortie du péage. Parce que dès que vous avez passé la barrière et les clôtures, vous n'êtes plus sur la zone de concession. Vous êtes dans le domaine normal des voies de circulation de la Géroute. J'interpelle un dialogue. J'interpelle un dialogue. Peut-être qu'il y a des choses, et d'ailleurs nous, nous sommes en train actuellement de regarder et de faire pour nous une étude un petit peu de dire qu'est-ce qui bloque et remettre ceci aux concédants, à la PIX, à la Géroute, donc pour le remettre au chef de l'État, expliquer qu'effectivement les contraintes qui sont là, elles ne peuvent être levées que si nous nous y mettons ensemble. Donc nous avons élargi deux fois de péage au niveau de la barrière pleine voie de Thiaroy. C'est fait, c'est depuis un petit peu avant le Magal, ça a été mis en service. Donc ça, on voit que ça va beaucoup mieux. Mais la sortie de Thiaroy est aussi problématique. Et qu'est-ce qui se passe à la sortie de Thiaroy ? Eh bien là, quand vous sortez, vous avez les embouteillages le matin et le soir. C'est donc une réflexion que vous voyez tous. Vous êtes des usagers. Oui, mais vous êtes des usagers, vous êtes nos clients et je vous en remercie. Mais s'il vous plaît, regardez tous. Et il faut qu'effectivement, on se mette autour d'une table et qu'on voit les investissements à faire directement. Si vous revenez dans le sens de rentrée de Dakar, La sortie de Camérenne est problématique depuis. Mais nous avions fait une proposition qui est sur la table des discussions entre l'État et le concessionnaire. C'est ce fameux viaduc de Camérenne. On en parle, on en a parlé plusieurs fois. C'est un sujet important puisqu'il s'agit d'investissements de plusieurs milliards. Bon, il faut savoir si ces investissements... Vous en aviez parlé et toujours, il n'y a pas... La décision est attendue parce que la mise en place de ce financement-là est importante. Et il faut savoir comment elle va être mise en place. Quelle est la part de l'État ? Quelle est la part du concessionnaire ? Quelles sont les recettes ? Quelles sont les dépenses ? Les engagements ? Ensuite, vous rentrez sur Dakar. Malheureusement, à partir de la patte d'oie, à partir de la patte d'oie, jusqu'à Malixie, jusqu'au pont de Malixie, vous avez jusqu'à 12h, 13h, les voitures qui sont bloquées pour rentrer dans Dakar. Donc là, à partir de la patte d'oie, ce n'est plus le concessionnaire. Donc il faut vraiment que les efforts qui sont faits par la Géroute, par la PIX, par le CETUT, qui est aussi réfléchi autour de cet encombrement, puissent déterminer les actions à mener. Je propose simplement qu'on ait un échange franc, loyal, des contraintes liées aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut se déplacer plus vite. On veut sortir de la ville de Dakar. C'est vrai que comme toute grande ville, ou capitale, vous avez les contraintes d'une population qui sort des bureaux le soir, et qui rentre le matin. Ces deux flux-là, pendant 2-3 heures, ça bloque. Mais je crois qu'il faut avoir le courage de réunir un peu tous les acteurs, voir les contraintes. On les connaît. Quelles sont les solutions ? Je pense qu'on en a. Grâce à votre argent, quand vous payez le péage, c'est grâce à ça que nous pouvons investir dans des améliorations. Après, il va y avoir d'autres travaux à faire, de l'élargissement, une voie supplémentaire. Mais tout ça, il faut beaucoup d'argent. Et pour investir autant, on aura toujours besoin d'État. On est dans une autoroute urbaine. Bien sûr qu'il y a plus de véhicules dans ce tronçon-là que dans les autres tronçons. Et aujourd'hui, on ne peut être que fier de voir l'engagement de l'État dans les autoroutes à péage. Toutes ces autoroutes qui ont été lancées sur le Sénégal, c'est très important. Il faut que nos clients fassent attention. Il y a quand même, la sécurité doit être vraiment prise en compte. et il faut que là aussi, l'État nous accompagne. Mais pas que nous, sur le tronçon de Dakar à IBD. Il faut que l'État puisse, avec les membrements, la gendarmerie, la police et autres, puisse effectivement mettre les moyens pour qu'il y ait un peu plus de civisme sur les routes. Il faut limiter tous ces morts. Ce sont des personnes, des hommes et des femmes, des enfants qui meurent tous les jours sur des accidents de la route. c'est vraiment difficile. Oui, il faut vraiment qu'il y ait un engagement de tout le monde. Et moi, vraiment, nous essayons de faire le maximum sur notre tronçon pour informer, pour faire de la formation. Mais je le dis vraiment, il faut que les usagers soient plus prudents, il faut qu'ils roulent moins vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada